Musique Bonjour, c'est iPod Touch chez The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Music pour votre iPod Touch ou iPhone Jabrakes le fait moins 4.0 et même le 5.0 Plus Alors j'avais fait une vidéo sur Music dans le temps mais là il est compatible iOS 5 et il fonctionne à 100% donc je vais vous montrer les détails sur comment fonctionne Music Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette application je peux vous dire que c'est une de mes préférées Pourquoi? Parce que grâce à elle je suis dans l'auto, je suis n'importe où dans l'autobus je peux télécharger une musique directement sur mon appareil et l'importer dans ma bibliothèque de mon iPod sans passer par iTunes Fait que normalement si tu veux mettre une musique dans ton iPod tu dois aller sur ton ordinateur tu dois la mettre dans iTunes par la suite faire la synchronisation et tout et bien avec Music tu peux maintenant la télécharger directement sur ton appareil et l'importer dans la bibliothèque iTunes Fait que c'est un peu si je compare à LimeWire qui était fonctionnel dans le temps qui ne l'est plus en ce moment mais c'est un peu un LimeWire pour votre iDevice Fait que ça fonctionne en 3G en Wi-Fi en tout cas dès que vous avez une connexie Internet Alors c'est Music c'est une application qui il y a une version d'essai puis il est payant par la suite à 10$ Fait que tu as un free trial tu peux l'essayer je pense que tu as le droit à 10 musiques à télécharger et par la suite une fois que tu en as 10 de télécharger tu ne peux pas en télécharger tu dois payer les frais de 10$ Alors on l'installe installé confirmé moi je l'ai déjà installé puis je l'ai déjà activé Fait que premièrement ça va être une icône qui va être sur le springboard de votre appareil comme ceci alors c'est Music c'est comme un petit chat avec une caisse d'écoute Alors on va aller dessus Music 2.7 qui est compatible maintenant à iOS 5 Alors moi comme vous pouvez le constater je suis en connexion 3G pour vous montrer qu'il fonctionne super bien en 3G Fait que moi on peut voir que je l'ai acheté ça dit Welcome Michel Dupont c'est pas mon nom mais c'est pas grave c'est celui de mon père Par la suite une fois dans Music que vous aurez le droit à 10$ si vous allez dans Search vous tapez le nom de votre chanson que vous voulez chercher ou l'artiste n'importe quoi si vous appuyez sur la petite loupe vous avez plusieurs moteurs de recherche Fait que si sur le premier qui est mp3school.com il trouve pas votre musique essayez les autres Fait que moi je sais que lui pis Hype Machine pis je pense Dilando c'est 3 bons moteurs de recherche pour des musiques mp3 Mais là je vais rester sur mp3school admettons je vais écrire je sais pas moi on va écrire la musique que j'ai pas sur mon Ivy Vice admettons du je sais pas moi du Skrillex j'en ai j'en ai mais pas grave je vais vous le remontrer admettons j'écris le nom du groupe qui est Skrillex qui est du électro d'upstep en passant alors là ça recherche une connexion 3G alors là il y en a plein fait que là ça dit Rock that body c'est une toune My name is Skrillex tu sais là il t'en donne plein de résultats alors si tu veux l'écouter avant de la télécharger tu tapes 3 fois pour arrêter la musique vous devez brasser votre appareil tout simplement et si c'est celle-là que vous voulez télécharger vous tapez deux fois par la suite elle va se transférer dans transfert et même en 3G on peut voir que la vitesse est quand même assez très rapide pour du 3G alors ça elle est téléchargée sur mon appareil on va attendre qu'il se termine une fois qu'il est téléchargé on va aller maintenant dans Downloads en bas à droite on peut voir que ma musique est ici si je tape 3 fois encore une fois je peux écouter ma musique alors là c'est ça qui est la partie intéressante vous pouvez la cocher puis faire Add to iPod mais avant de faire Add to iPod on va faire Edit Tags assurez-vous que le titre soit comme du monde soit correctement écrit dans le fond Rock That Body Black Eyed Peas Remix c'est bon l'artiste c'est Skrillex l'album puis le numéro de chanson tu fais Save tu le laisses comme ça et par la suite tu fais Add to iPod pardon alors là il va dire qu'il a correctement importé dans votre bibliothèque on fait Done et par la suite normalement lorsque vous téléchargez les chansons depuis Music ils vont se transférer par SSH dans le répertoire suivant vers Mobile Media Downloads ça c'est si tu veux aller les chercher mais une fois que tu l'as importé ils ne sont plus dans le dossier Downloads ils sont maintenant importés dans ton appareil pour une raison de ne pas les mettre en double tout simplement alors une fois qu'il a été importé vous n'avez plus besoin de Music vous pouvez le fermer vous pouvez fermer Music aller dans votre musique et aller voir si la musique est vraiment là alors là j'ouvre ma musique alors si je m'en vais bon on est dans le dossier Skrillex alors si je m'en vais dans l'album je m'en vais dans Skrillex ici là normalement je devrais avoir mon Rock That Body dans les R sinon je vais y aller par album ça va être plus simple je vais juste faire une recherche d'Anton non pas ça pas ça je voulais Rock That là il est là mon Black Eyepies Remix il était dans le dossier Skrillex c'est juste je ne l'ai pas vu alors il est ici et voilà on voit que l'artiste a bien fonctionné le titre et l'album Rock That Body CDS c'est pas plus compliqué que ça pour importer la musique tu peux faire ça tout le temps lorsque tu l'as acheté moi je vous conseille de l'acheter ça vaut la peine d'avoir cette logicielle personnellement sur votre appareil c'est de même qui fonctionne Music c'est vraiment le long wire selon moi de votre iDevice vraiment très très bien puis lorsque vous allez synchroniser la prochaine fois dans iTunes ça va supprimer les tunes il y en a qui disent que ça l'importe dans votre bibliothèque iTunes actuelle dans votre ordinateur puis il y en a d'autres qui disent qu'ils suppriment tout simplement ça se peut que vous ayez juste à faire un petit resync ici pour qu'il refasse une synchronisation une fois que vous avez rafraîchi sur votre ordinateur la musique c'est ça qui sert l'option resync c'est pour refaire une synchronisation anyway c'est vraiment l'application Music pour votre iPod Touch iPhone j'ai breaké sur le firmware 4.0 alors pour l'application Music ça va être pas très compliqué je vais lui donner un total de 5 étoiles alors pourquoi 5 étoiles c'est très très simple c'est vraiment une très bonne application c'est sûr qu'elle est payante elle est chère elle a 10$ mais elle vaut la peine dès que tu as besoin d'une musique sur ton Aliveis il y en a qui disent va sur Youtube mais au moins tu peux la télécharger la mettre dans la bibliothèque iTunes pour par la suite la transférer sur Bluetooth avancer reculer puis plus avoir besoin de connexion internet par la suite pour la re-télécharger fait que vraiment l'application Music est vraiment très bonne pour moi puis dites-moi vous chers publics ce que vous pensez de l'application Music est-ce qu'elle mérite 5 étoiles alors juste dans les commentaires si c'est déçu sur Youtube notez l'application en étoiles Music et par la suite il y aura un script PHP dans la description qui va calculer la note publique en moyenne alors c'était pas mal tout pour l'application Music pour votre iPodach iPhone j'ai breaké sur le firmware 4.0 et même le 5.0 visitez mon site internet www.ipodachsapo.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne Youtube en cliquant sur s'abonner vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPodachsapo et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de jetbreak ou même aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écart alors c'est ça c'était iPodachsapo merci merci